Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Comme le titre l'indique, je vais essayer de te résumer et analyser la fin de la saison 3 de SNK en moins de 6 minutes, afin que tu sois dans les meilleures conditions pour démarrer la folle saison 4 qui nous attend dans les semaines à venir. Ne perdons pas une seconde, n'oublie pas juste avant de t'abonner à la chaîne, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Après avoir neutralisé le titan de Rhodes Race, le bataillon d'exploration entreprend la reconquête du mur Maria ainsi que celle du district de Shigon, China. Une fois arrivé, ils découvrent sans surprise la présence des 3 guerriers mâres, Sieg, Reiner et Bertholdt. Mais ils font aussi face à d'autres titans inconscients, ainsi qu'à un nouveau titan primordial, le titan quadrupell. Une bataille sans merci fait rage au sein même du lieu où Eren a fait ses premiers pas, et d'innombrables vies vont être sacrifiées du côté du bataillon d'exploration, notamment celle du Major Erwin et de Marlow. Sieg, possesseur du titan bestial, va tuer l'ensemble des nouvelles recrues du bataillon d'exploration, à l'exception de Frog qui va survivre miraculeusement. Et Levi va ensuite vaincre, ou plutôt détruire, massacrer Sieg dans un duel mémorable. Mais malheureusement, Sieg va être sauvé in extremis par le titan quadrupell. De l'autre côté du mur, Eren ainsi que toute la bande vont affronter Bertholdt et Reiner. Grâce à l'ingéniosité d'Armin et son courage, Bertholdt va être défait, tandis que Reiner va perdre face à Mikasa, Hansi et les autres. Une fois la pression redescendue et les deux ennemis de l'humanité capturés, Sieg va venir voir Eren et lui promettre de revenir le chercher avant de prendre la fuite à la vue de Levi. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir ce passage, plusieurs sous-entendus et indices pour la saison 4 y sont disséminés. Reiner va être sauvé, tout comme Sieg, in extremis par le titan quadrupell. Ensuite, Eren ainsi que les autres vont découvrir qu'Armin et le major Erwin sont vivants, mais qu'un seul des deux pourra profiter de la piqûre qui le transformera en titan et dévorera Bertholdt. A la suite d'une discussion animée, Armin va être choisie et va manger le détenteur du titan colossal, Bertholdt. Une fois la bataille terminée, le bataillon d'exploration part découvrir les secrets que cache la cave tant attendue, celle dont on parle depuis le tout début. On va apprendre l'existence du peuple des Mare, civilisation qui vit à l'extérieur des murs. L'histoire raconte qu'il existe 9 titans primordiaux. Ces 9 proviennent d'une déesse du nom Dimir Fritz. 7 parmi ces 9 titans se sont ralliés il y a un siècle au clan des Mare contre celui des Eldiens lors de la Grande Guerre. Après la défaite logique des Eldiens, ces derniers se sont réfugiés sur l'île du Paradis, entourés de titans formant les murs que l'on connaît. Et le roi supprima la mémoire de son peuple dans l'espoir de créer un semblant de paix. Néanmoins, une partie des Eldiens vit toujours sur le continent des Mare, mais certains sont discriminés, comme la famille de Grisha par exemple. Et d'autres, comme Reiner, Bertolt ou Annie, deviennent des soldats au service des Mare, parce qu'en effet, on apprend que seuls les Eldiens ont la capacité de se transformer en titans. L'histoire de l'attaque des titans prend à ce moment-là un tout autre tournant. La guerre opposant anciennement l'humanité reclue sur l'île du Paradis aux titans devient une guerre entre les Eldiens et les Mare. On découvre aussi que Grisha Jaeger, après avoir perdu sa sœur dévorée injustement par les chiens d'un soldat Mare lorsqu'il était plus jeune, a eu un fils, Sieg, qui deviendra plus tard le possesseur du titan bestial, avec une femme du nom de Dinafritz. Cette dernière était de sang royal, mais va connaître une fin funeste en se faisant dénoncer, ainsi que son mari, par leur propre fils Sieg aux autorités Mare. Il préparait un plan pour récupérer le titan originel possédé par le roi de l'île du Paradis. Ainsi, Dinafritz et ses amis vont être piqués puis jetés par-dessus les murs des Mare, et on va découvrir que Dina n'était ni plus ni moins que le titan souriant qui a tué Carla Jaeger ainsi qu'Annes. On apprendra aussi que le titan originel dont je vous parlais il y a quelques instants est actuellement possédé par Eren, et qu'il a été dérobé par Grisha à la famille royale. Ce titan a la faculté de contrôler les autres titans et peut ôter la mémoire des gens. Toutefois, ces facultés ne peuvent être exploitées uniquement lorsque le possesseur est de sang royal. Il va donc nous être révélé que lorsqu'Eren a contrôlé tous les titans en fin de saison 2 contre Reiner et Bertholdt, ce n'était que grâce au contact qu'il eut avec le titan souriant, qui était Dinafritz, qui, je le rappelle, était de sang royal, la boucle est bouclée. Grisha Jaeger, après avoir vu sa femme Dina se transformer en titan, va faire la rencontre de la chouette, Eren Kruger, qui va lui assigner une mission, récupérer le titan originel sur l'île du Paradis et mener les Eldiens vers la victoire et la liberté. Il va aussi lui apprendre l'existence du titan assaillant, qu'il lui transmettra en échange d'un sacrifice et pas des moindres. Chaque détenteur d'un titan primordial ne peut vivre que 13 ans, 13 comme 13 années de malheur, après avoir récupéré ce pouvoir. Cette découverte signifie tout bonnement qu'il ne reste à l'heure actuelle plus que 8 ans à vivre pour Eren et Reiner. Mais avant de transformer Grisha en titan, Eren Kruger, alias la chouette, va lui demander de reconstruire une famille et de s'attacher à tout ce qu'il pourra, sans quoi les erreurs du passé se répéteront. Il lui demandera d'accomplir sa mission, mais pour sauver qui ? Mikasa et Armin. Que de mystères et d'interrogations en effet. Aussi, dans cette fin de saison, on va apprendre la mort d'Ymir à travers la lettre qu'elle a laissée à Historia et qu'elle a légué son pouvoir à un nouveau détenteur du clan des Mare. Enfin, pour finir cette saison de dingue, le bataillon d'exploration découvre la mer. L'étendue infinie d'eau salée dont Eren et Armin rêvent depuis le tout début d'SNK. Si c'est pas beau. Mais derrière cette mer ne se cache peut-être pas la liberté tant rêvée, mais plutôt un ennemi à la force indéterminée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura un peu rafraîchi la mémoire avant de débuter la saison 4 qui arrive très prochainement. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Parodie Detox, salut ! Sous-titrage ST' 501